A la paillotte de Franck Maranin, qui est ouverte depuis le 1er mars, en arrière de la plage de la Révelate, peu de monde d'enterrasse aujourd'hui et un patron absent. En fait, Franck Maranin n'avait pas envie de commenter le jugement d'expulsion. C'est son frère qui viendra à notre rencontre pour exprimer la réaction de leur famille, désabusée mais réaliste. Les juges ont fait leur travail sur des données, sur des informations. Ils ont jugé, je pense qu'ils ont appliqué le droit français dans sa stricte légalité. Il n'y a rien à dire, c'est le droit, c'est la loi. Il a perdu, il a perdu. Qu'est-ce que je voulais dire ? La juge de l'expropriation est allée sans surprise dans le sens des précédentes décisions judiciaires, et notamment le jugement de 2013. Celui-ci avait donné raison au conservatoire du littoral qui demandait l'expropriation, entre autres, du paillotiste. Et dans le jugement, il était même précisé que Franck Maranin, le paillotiste donc, était condamné solidairement avec l'ancien notaire Calvet, Gérard Ciavaldini, à 1000 euros d'astreinte par jour, en cas de non-respect de la décision. Car c'était avec cet ancien notaire que Franck Maranin avait acquis le terrain en 2006, lors d'une vente aux enchères. Les conditions de la vente avaient été contestées, et c'est peut-être en partie l'origine des difficultés du paillotiste. Mais son frère ne veut pas polémiquer, il espère encore une médiation et donne des exemples de compromis. On vous prend la totalité du terrain et on vous donne 100 mètres. Mettez quelque chose qui va continuer à faire vivre votre activité. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. La paillote, qui existe depuis 1997, est construite en arrière du domaine public maritime, mais elle a été érigée sans permis. Alors une négociation est-elle encore possible ? Le conservatoire du littoral n'a pas voulu commenter la décision de justice. Quant au maire de Calvi, qui s'était proposé médiateur, il était injoignable aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...